Voici le site qui va abriter la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Il s'étend sur une superficie d'environ 3544 hectares. Les ministres Gilbert Mokoky, des zones économiques spéciales, et Calix Nganungo, des finances et du budget, ont fait la rente de ce site depuis le bord de mer du côté de la Coraf jusqu'à Luango. Et d'après Gilbert Mokoky, les travaux vont démarrer l'année prochaine. Le territoire de la zone économique spéciale de Pointe-Noire est déjà délimité. Nous sommes en train de terminer l'enquête parcellaire en vue de l'expropriation parce qu'il faut que l'année prochaine, début de l'année prochaine, on démarre la construction. Avant de commencer les travaux, il fallait d'abord maîtriser le coût des expropriations car comme vous pouvez le constater sur ces images, ce site est déjà occupé par les populations. et les maisons érigées malgré les interdictions. L'enquête parcellaire en cours va donc permettre de déterminer lesquelles doivent être expropriées. Je suis venu avec mon collègue du ministère des Finances, c'est pour que lui aussi il voit ce que nous allons faire ensemble. Il y a un chronogramme en principe, maintenant là, on devait déjà commencer à exproprier. Mais nous avons un retard bien moins, tout simplement parce qu'il y a une donnée qui avait changé. Nous avons travaillé sur une première zone prioritaire de 816 hectares. Et nos partenaires chinois, au mois d'août, ils ont modifié cette étendue. Il y a eu une extension de 323 hectares, ce qui fait qu'il fallait déclencher notre mission d'enquête supplémentaire pour évaluer la nouvelle partie, donc les 323 hectares. Et c'est ce travail qui est en train de se faire. La zone économique spéciale de Pointe-Noire, une fois mise en service, des activités comme la production des produits en plastique et verrerie y seront développées, ainsi que des industries alimentaires et de boissons, des produits minéraux non métalliques, pour ne citer que ceux-là. Merci. Merci. Merci.